La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 5 juin 2021. Source A s'intéresse principalement à l'exhumation du corps d'un disciple de Serine Moustafassi sur fond d'arrestation de 13 talibés et rapporte toute la vérité. Ce titre parle à une de ce journal qui nous apprend que la dépouille trouvée sur les terres qui font l'objet du litige foncier est celle de Baïka Tim Touré. Le défunt, de plus de 100 ans, qui a vécu avec Serine Moustafassi, avait émis le souhait d'être enterré près de la famille de son guide. Note sur Saha qui informe que l'exhumation de son corps, considérée comme un sacrilège, est à l'origine de la bagarre avec les gendarmes qui ont arrêté 13 personnes. Baïka Tim Touré, la vérité derrière une exhumation, titre pour sa part Vox Populi, qui signale des tensions à Tivawan, au domicile du guide des Moustachidines précisément. Si on en croit, ce journal aussi le défunt a cheminé avec Serine Babacar, Maktoum et Serine Moustafassi. Vox Populi donne à sa page 2 des détails sur l'affaire du terrain acquis en 1982 par Serine Moustafassi. Après l'exhumation du corps au domicile de Serine Moustafassi à Tivawan, la gendarmerie a arrêté 13 personnes. Il s'agit de deux frères âgés respectivement de 11 et 12 ans qui ont fugué de leur dara à Kaulak pour tenter de retourner chez leurs parents à Veligara. Boïdini, lui, est de retour sur les terres de son dernier exploit après son arrestation à Mishira, informe Vox Populi, qui nous apprend aussi que la complicité extérieure est levée, mais un mystère demeure sur une connivence intérieure. Essource A rapporte une affaire de détournement présumée de 7 580 260 francs à l'hôpital régional de Ziegenchor et nous apprend que la chef de la division recouvrement qui a été arrêtée dit être atteinte mystiquement. Pendant ce temps, l'hôpital de Fannes a enregistré des pertes de 2 milliards de francs CFA en 2020. Des conséquences du COVID-19, précise LAS qui donne l'info. Parlant santé, LAS rapporte le bilan du cancer du col de l'utérus en 2020 et fait état de 1 937 nouveaux cas détectés et 1 312 décès enregistrés. Sud-Cotidien, au même moment, parle de la hausse des prix de certains médicaments dans les pharmacies et annonce un retour à la normale prévue lundi, évoquant la hausse généralisée du prix de la viande et de l'huile du riz, entre autres. Sud-Cotidien voit Gorgorlou sous pression et barre ce titre à sa une. A la une du journal 24 Heures, Maître Djibriloire se prononce sur l'incident de Johannesburg et soutient que si c'était à recommencer, il le ferait pour défendre son pays, le Sénégal. Le parlementaire explique qu'il voulait corriger les députés d'Afrique du Sud et des Zimbabwe qui voulaient s'opposer à la candidature du député du Mali et des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal. La presse sud-africaine a fait un montage relayé par une certaine presse de Ronega et de Bouffon. Ron Chéri, Maître Djibriloire, répondant que Ngoudamboube gratte la plaie dans ce journal, évoquant l'utilisation des moyens publics dans les tournées du président de la République. Dakar Times nous apprend pendant ce temps que le Sénégal obtient un financement record, évoquant la signature d'accord avec la Banque mondiale. Selon ce journal, plusieurs financements étaient alloués à l'État pour la création d'emplois pour les jeunes, pour lutter contre les inondations, pour l'acquisition de vaccins contre la COVID-19, pour les bourses de sécurité familiale et pour soutenir les éleveurs, entre autres. Dakar Times rapporte par ailleurs des retours du colloque de l'Homme sur l'écho et le franc CFA. La Banque atlantique, elle, traverse un saleton sur un croix libération qui nous informe dans sa lébraison du jour du bras de fer avec l'homme d'affaires Ali Rose, Lamine Diak. C'est le nom que va porter le complexe sportif du diaraphe, informe LAS, qui en déduit que l'ancien président de l'Idezaïf est honoré, vaincre et convaincre. C'est ce que le Sénégal doit faire à l'occasion du match amical qui l'oppose à la zombie à 19h. Selon Stade, le quotidien du sport et dans celui des arènes sénégalaises, l'on annonce la bataille verbale prévue ce soir à la TFM entre Tafatin et Boignac 2 pour l'affiche du 8 août, ce qui referme ce tour des journaux du 5 juin. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.